Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes séances d'obstacles d'hier. J'ai d'abord pris Akamas en cours, puis j'ai ensuite refait exactement la même séance mais toute seule avec Ekster. Donc comme pour chaque cours de saut, on a commencé à détendre sur une croix au trot. Et comme d'habitude, Akamas était très en forme et j'avais bien du mal à le garder au trot jusqu'au bout. Après quelques passages en montant la croix, on a commencé à travailler sur l'exercice du jour. Il s'agit de l'exercice du sapin. On avait donc 3 barres au sol au galop, puis la poubelle avec les barres en V. On a fait un premier passage comme ça, puis ensuite on a rajouté un petit vertical, une foulée derrière. Et pour le passage suivant, encore un vertical en plus, une foulée derrière. Au fil des passages, on a monté le dernier vertical de la ligne jusqu'à environ 1m10. Akamas a fait de superbes efforts pour sauter sans mettre les antérieurs sous lui, comme il sait si bien faire. Et moi j'ai eu de super sensations. On a ensuite fini la séance par enchaîner un petit parcours en intégrant cette ligne. On commençait par le vertical en bas de la carrière, où je me suis pris une magnifique Georgette, comme vous pouvez le voir. Ensuite on remontait sur une grande courbe à gauche pour venir chercher l'auxerre violet en descente. Cette fois-ci, tout s'est bien passé. On revenait alors sur notre ligne du sapin, en prenant bien soin de soigner notre virage à l'entrée et à la sortie de la ligne. Akamas a super bien sauté sur la sortie. On allait ensuite sur la palanque en descendant. J'ai laissé Akamas se mettre complètement à plat sans le rééquilibrer à la bord, ce qui fait que j'ai eu un saut tout pourri sur la palanque. On continuait ensuite le parcours en revenant sur le vertical numéro 1, mais cette fois, en réception, il fallait tourner très serré à droite. Le vertical s'est très bien passé. On remontait alors une nouvelle fois sur la palanque, que l'on enchaînait en ligne courbe avec le vertical jaune. Mes deux derniers obstacles, je les ai montés un peu fort en mettant Akamas un peu à plat, mais il a quand même fait l'effort de bien sauter. On a ensuite recommencé tout le parcours, une nouvelle fois, en montant un peu plus les barres. Je vous laisse donc avec les images de ce deuxième tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après le cours avec Akamas, j'ai décidé de refaire exactement la même séance toute seule avec Ekster. Vous allez voir que cet exercice lui a été plus que bénéfique. Ekster était super motivé dès la détente, il me faisait des accélérations de partout, mais à côté de ça, il était quand même super appliqué. On passe donc à la détente sur les barres. J'ai commencé par faire quelques passages au trop sur la croix. Ekster ne sautait pas super bien, mais bon, rien de trop grave, c'était pas la cata non plus. J'ai donc attaqué l'exercice du sapin assez rapidement. Et là, ça a été une révélation. Au premier passage, Ekster a été un peu surpris par toutes les barres et la poubelle a sauté, mais pourtant j'ai déjà senti qu'il me faisait un saut pas comme d'habitude. J'ai pensé que c'était l'effet de surprise, et pourtant non. Au deuxième passage, en rajoutant le petit cavaletti derrière, il m'a fait cette fois deux super sauts sur les deux obstacles. Et pourtant, j'ai complètement raté mon virage et mon entrée de ligne. J'ai donc rajouté le deuxième vertical derrière, et même chose, Ekster me fait de très jolis sauts en s'articulant bien. Son geste de devant est un peu moins bien que sur le passage précédent, mais je peux vous garantir que de dessus, j'ai bien senti son garrot monter. Du coup, je me suis un peu enflammée, et j'ai monté progressivement le vertical de sortie jusqu'à 1m. Au premier essai sur 1m, Ekster n'a pas super bien sauté, donc je suis revenue, et là, il m'a littéralement fait décoller. Du coup, j'ai décidé d'enchaîner le même petit parcours qu'avec Akamas, et comme il a tout super bien fait du premier coup, j'ai pas voulu plus monter les barres, et je l'ai laissé sur ce tour. Je vous laisse donc voir tout ça en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Sur ce je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501